Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une recette pour faire un baume après soleil. Alors il sera apaisant et nourrissant et pourrait être utilisé autant sur le corps que sur le visage. Donc si ça vous intéresse, et bien continuez à regarder. Tout d'abord je fais fondre 21,5 g de beurre de karité, ce qui donnera la consistance d'un baume. Il faut savoir qu'il protège aussi la peau contre les méfaits du soleil, c'est à dire les rayons UV. Alors il est également anti-inflammatoire, apaisant, calmant, ce qui est toujours bon après une exposition au soleil, mais aussi en cas de coup de soleil. Dans mon doseur j'ai mis les deux huiles végétales que je vais utiliser, alors on les distingue bien, tout simplement parce que la plus claire c'est celle de coco. Et quant à normal elle est à l'état solide et que même fondue elle est plus lourde que les autres. Donc il y en a 15 ml, donc celle de l'huile de coco est calmante, apaisante, mais elle est également utilisée, comme beaucoup doivent le savoir, pour bronzer. Au-dessus la jaune, et bien c'est celle de macadamia, il y en a 10 ml. Alors elle est nourrissante, cicatrisante, apaisante, mais elle porte aussi une protection contre les UV, ce qui fait que ce baume peut être utilisé en fait au quotidien pour protéger la peau. Mais attention, gâchetez au quotidien, c'est dans vos activités de tous les jours, mais non pas quand vous vous exposez au soleil. Et dans ce cas, évidemment, il faut une crème solaire avec un indice adapté à votre peau, tout simplement. Ensuite, j'ai voulu rajouter du Bisabolol, qui est tout à fait optionnel, je tiens à préciser. Donc cet actif est utilisé en fait pour les peaux sensibles, exposées au soleil, donc il les apaise également. Il est également anti-inflammatoire, cicatrisant, réparateur, donc jamais 5 gouttes, mais je le répète, c'est tout à fait optionnel. Et pour finir et conserver le tout, je vais mettre 2 gouttes de vitamine E. Ensuite, je vide le tout dans mon pot de 50 ml, et donc ce baume se conservera à peu près 3 mois. Alors pour le faire durcir, je le mets au frigo parce que chez moi, il fait une chaleur infernale. Donc il a une bonne consistance de beurre, mais il se prélève aussi facilement avec une spatule ou autre, pour des raisons évidentes d'hygiène. De plus, ils font vite au contact de la peau. Ça reste un produit gras, vu que c'est du beurre et des huiles végétales. Alors j'aurais pu mettre de l'aloe vera, mais j'aime pas le côté collant, surtout pour des produits pour le corps. Alors il y avait l'option de l'émulsifiant également, mais je voulais faire une recette facile, que le maximum d'entre vous puissent faire, parce que l'émulsifiant, si on ne fait pas souvent de recettes homemade, c'est tout simplement de la perte d'argent. Alors en plus, ce n'est pas toujours facile à utiliser, il faut avoir un peu l'habitude. Tandis que le beurre de karité, c'est facile et en plus, on le trouve partout ou presque. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez l'utiliser pour protéger tout simplement votre peau. Ça hydrate évidemment et également, c'est ce que je fais moi, parce que je ne m'expose pas au soleil pour des raisons de santé. Maintenant, vous pouvez aussi rajouter une fragrance. Moi, je n'avais pas mis parce que j'ai trouvé que l'odeur de coco qu'il y avait, qui reste, est largement suffisante. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et donc, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501